Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit avec aujourd'hui l'audition de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. En poste de 2006 à 2015, il a vu de près la montée du djihadisme qui a conduit à ces attentats. Pendant près de 3h30, il a donc apporté son éclairage à la cour et il a aussi reconnu ses erreurs, Gladys Laffitte. Eh oui, à commencer par le fait d'avoir placé Samy Amimour, futur tueur du Bataclan, sous contrôle judiciaire et non en prison en avril 2012. A l'époque, c'est un dossier parmi d'autres, explique honnêtement le juge. Et puis, il y a eu l'appel de la Syrie en 2013. Tout le monde est parti, je n'ai jamais vu ça. C'était l'exode total. La gorge serrée, le magistrat avoue qu'à ce moment-là, le système judiciaire antiterroriste ne fonctionne plus, surchargé, sans moyens. Les temps de réponse deviennent très très longs. On écoute des sonorisations des jours après. On est dans une situation d'insécurité totale, dit Marc Trévidic, qui semble revivre l'époque à la barre. Son constat d'alors est providentiel. Tous les signaux sont au rouge. On n'a aucun moyen d'éviter ceux qui se profilent. Et aujourd'hui, on en est où ? Demande une avocate de parti civil. Je n'en sais rien. Les moyens, ils sont arrivés tard. Et plein de gens sont morts. C'est tout ce que je sais, affirme Marc Trévidic. Aujourd'hui, président de Cour d'assises à Versailles, loin des affaires terroristes. Gladys Laffitte à la Cour d'assises spéciale pour Europe 1.